Vous avez probablement déjà vu les différentes publicités pour les montres Xiaomi et vous aimeriez bien mettre la main sur une d'entre elles ou alors peut-être que vous recherchez une idée de cadeau et ce qu'il faut savoir c'est qu'une montre Xiaomi pourra vraiment être une très bonne idée en tout cas C'est pourquoi dans cette vidéo nous avons préparé un top 3 des meilleures montres Xiaomi de cette année et on y va directement avec le top 3 qui est le Xiaomi Mi Watch ou la montre Xiaomi Mi Watch Donc ce qu'il faut savoir c'est que là on commence directement avec le nec le plus ultra des 3 que je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement parce que c'est la plus chère et elle est vraiment excellente en tout cas Vous allez voir je vais vous montrer les différents montres au fur et à mesure mais celle-ci elle est très bien déjà C'est la plus chère en tout cas de 3 Elle est à 440 évaluations à 4,5 étoiles positives sur Amazon en moyenne Très positif en tout cas au niveau des notes Au niveau du prix on est à 150 euros et si vous passiez par les liens qu'il y a dans la description vous pouvez avoir une réduction vous pourrez retrouver la réduction en tout cas qui est à 110 euros au lieu de 150 euros donc ça vous fait économiser 40 euros une excellente opportunité en tout cas que vous pouvez avoir Donc si je vais vous parler du produit donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une montre avec plusieurs tracking intelligents disponibles Vous avez tout d'abord un tracker de sommeil vous avez la fonction météo vous avez un accéléromètre vous avez un altimètre vous avez un GPS vous avez également la messagerie vous avez un cardio fréquence mètre et vous avez également une alarme et vous pouvez également synchroniser votre smartphone pour avoir toutes sortes de notifications par rapport aux différentes apps si quelqu'un vous a appelé ou alors soit des notifications Facebook etc donc là ce qu'il faut savoir c'est que vous avez de visuel on pourrait penser que c'est une montre mécanique au niveau du visuel mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un écran simplement avec 454 x 454 pixels de résolution vraiment c'est une très très bonne résolution parce que l'écran est tout petit c'est vraiment beau en tout cas au niveau de la résolution et c'est pas une montre mécanique c'est vraiment un écran je vous parle de pixels sinon ce qu'il faut savoir c'est que oui bien entendu vous pouvez synchroniser votre portable et au niveau de la limite de toutes les fonctionnalités il n'y a pas vraiment de limite en fait c'est tout ce que vous pouvez faire sur votre smartphone vous pourrez le voir et avoir une certaine synchronicité en tout cas avec votre montre donc c'est très efficace en tout cas ça marche très bien également un point qui est très important vous avez un test d'oxygène sanguin pour prendre soin de votre santé qui est disponible sur cette montre donc génial également pourquoi je vous parle de nec le plus ultra ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une autonomie accrue de 16 jours en utilisation normale et 22 jours en mode économie de batterie donc ce qui fait de cette montre donc la Xiaomi Mi Watch l'une des montres et bien les plus longues en tout cas au niveau de la durée de la batterie tout simplement au niveau de l'autonomie très efficace en tout cas et c'est la plus efficace en tout cas des 3 que je vous présente aujourd'hui au niveau de son autonomie donc ça il faut le savoir en tout cas sinon c'est une montre extrêmement légère voire même l'une des plus légères montre au monde avec seulement 32 grammes de poids donc ça c'est intéressant il y a des personnes qui aiment porter des montres et bien qui font du poids d'autres qui préfèrent en tout cas les montres qui font pas de poids etc pour moins y penser en tout cas et c'est son cas en tout cas 32 grammes c'est vraiment pas beaucoup et aussi ce qu'il faut savoir c'est très important cette montre est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur vous pouvez la porter sous la douche et voilà si vous avez la piscine etc il n'y a pas de soucis si je dois vous parler des inconvénients par rapport à cette montre donc ce qu'il faut savoir c'est que le seul défaut que j'ai trouvé c'est que si vous avez un iPhone bah ça va pas être compatible ça va être possible de connecter mais ça va être difficile alors que bah forcément si vous êtes sur Xiaomi ou alors soit si vous êtes sur smartphone qui utilise Android voilà comme moteur d'exploitation ça va être parfait on passe maintenant au top numéro 2 qui est la Xiaomi Mi Watch Lite alors ce qu'il faut savoir au niveau des avantages par rapport à la Xiaomi Mi Watch Lite donc top 2 alors au niveau de sa date de création elle date de 2020 donc toute récente en tout cas c'est une Amazon Choice à plus de 2300 évaluations positives à 4,5 étoiles sur 5 de moyenne donc très très bien elle coûte 70 euros avec une grande réduction si vous passez par un de mes liens du coup qui sera dans la description donc vous allez voir avec la réduction ça fait de cette montre en tout cas la Xiaomi Mi Watch Lite une montre avec un excellent rapport qualité-prix en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un tracker de sommeil pour traquer l'activité de quand vous dormez pour voir lorsque vous êtes agité et également il y aura également des informations sur votre rythme cardiaque et donc ce qu'il faut savoir c'est que cette montre peut vraiment vous aider à mieux dormir alors il y a également cette fonctionnalité sur la montre précédente mais voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout cas la Xiaomi Mi Watch Lite en tout cas vous pouvez le faire par rapport à contrôler votre sommeil etc. il y a également une fonction GPS partagée qui est excellente et que vous pouvez voir en temps réel donc vous avez carrément le GPS en tout cas intégré sur votre montre vous avez également une messagerie un cardio fréquence mètre un affichage de calories une alarme une notification en synchronisation avec votre portable donc sur les différentes apps exactement pareil que finalement la montre précédente voilà au niveau des appels au niveau de vos messages au niveau d'une application en particulier vous êtes au courant il y a également un rappel sédentaire il y a un guide de respiration et plein d'autres options vous pouvez faire plein de choses en tout cas avec cette montre également très important par rapport à cette montre c'est qu'il y a un double système de positionnement précis par satellite donc si je dois vous donner des détails techniques c'est notamment le positionnement GPS et le positionnement G-L-O-N-A-S-S et ça vous permet de courir sans téléphone voilà si vous avez envie de courir sans téléphone vous pouvez en tout cas à l'aide de cette montre là et elle pourra traquer votre parcours toute seule donc ça c'est très intéressant sinon au niveau de l'écran donc c'est un écran tactile à 1,4 pouces cette montre est en effet étanche comme toutes les montres que je vous présente aujourd'hui et également ce qu'il faut savoir c'est au niveau de son autonomie elle est à 12 jours d'autonomie voilà si vous la mettez à 100% de charge et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle se charge en 2 heures donc c'est très très rapide en tout cas au niveau de la charge sinon attention dès lors que vous allez activer votre GPS la batterie est quand même beaucoup plus faible ce qui m'emmène aux inconvénients ce qu'il faut savoir c'est que le GPS la fonction GPS alors elle est vraiment bien elle marche super bien sur cette montre ce qu'il faut savoir c'est que ça consomme néanmoins beaucoup de batterie et on passe de 12 jours d'autonomie à 10 heures d'autonomie dès lors que le GPS est activé mais j'ai envie de vous dire c'est franchement correct parce que le GPS vous n'allez pas l'activer tout le temps généralement les gens qui utilisent la fonction GPS c'est quand ils se baladent pour faire une promenade ou alors soit pour faire du sport donc généralement la fonction GPS on l'active que sur une courte durée de 3 heures maximum enfin généralement les gens ne font pas du sport qui dépasse 3 heures quoi donc sachez qu'en tout cas au delà de 10 heures au niveau du GPS ça va commencer à ne plus à avoir beaucoup de batterie mais vous pourrez toujours les activer activer quand vous voulez voilà le GPS ce qui fait quand même une montre avec une excellente autonomie et sinon toujours le même désavantage que la montre précédente sachez que si vous avez un iPhone bien entendu vous ne pourrez pas connecter ou alors soit difficilement en tout cas connecter cette montre Xiaomi à votre iPhone et à préciser que sur un téléphone Xiaomi bien sûr et sur un smartphone Samsung c'est parfait on passe maintenant au top 1 et là c'est vraiment un coup de coeur je vous le présente c'est la moins chère des 3 et elle est vraiment excellente au niveau des reviews je crois que c'est l'un des produits les plus vendus sur Amazon en tout cas dans le top 20 donc je vous en parle tout de suite donc ce qu'il faut savoir c'est que cette montre donc la Xiaomi Band 5 Smart Fitness c'est une montre normalement pour le sport une montre connectée faite pour le sport au niveau des évaluations il y a 48 000 évaluations positives à 4,5 étoiles sur 5 en moyenne sur Amazon donc quasiment je n'ai jamais vu c'est vraiment énormément en tout cas d'évaluations positives par rapport à ce produit donc là vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés excellent pour vous donner encore plus d'informations sur ces notes sachez qu'elle fait partie du classement des meilleures ventes Amazon donc sur la thématique du sport donc elle est numéro 20 vous avez également sur la catégorie montres aussi elle est dans le top 20 en tout cas top 20 dans la thématique du sport top 20 dans la thématique des montres et top 20 dans le tracker d'activité elle fait même top 2 voire même top 3 dans les différentes catégories enfin juste pour vous dire qu'au niveau des classements des meilleures ventes Amazon c'est juste génial au niveau de son prix et là vous allez vraiment vous dire waouh c'est une super opportunité elle coûte seulement 26 euros en ce moment au lieu de 49 euros donc c'est vraiment un rapport qualité prix imbattable en ce moment même donc si vous voulez trouver le lien là où il y a la réduction vous pouvez cliquer dans la description du coup pour avoir plus d'informations mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un rapport qualité prix imbattable donc si je veux vous donner on a tout ce qu'on peut faire si je veux vous dire tout ce qu'on peut faire avec cette montre donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un bracelet de sport avant tout et également un tracking d'activité donc ce qu'il a comme fonction donc il peut détecter votre rythme cardiaque il peut également détecter votre pression artérielle votre sommeil votre marche et votre course tout au long de la journée il y a même une vibration intégrée voilà qui vous signale si jamais il y a un problème par exemple si vous avez des problèmes cardiaques il va vous indiquer en tout cas qu'il y a un problème etc donc au niveau de votre santé c'est très bien à préciser que que cette montre en question peut se synchroniser avec votre portable donc c'est comme toutes les autres montres que je vous ai montré vous pouvez les synchroniser avec votre portable et voir les notifications dessus excellent également aussi il y a une fonction comme la plupart des autres montres minuterie alarme chrono génial en tout cas vous pourrez le faire et ça marche bien sinon cette montre également est étanche vous pouvez également il y a un écran tactile de 3 pouces AMO LED 1.1 pour avoir plus de détails il y a également des accéléromètres à 3 axes donc également des capteurs gyroscopiques à 3 axes donc ça c'est au niveau technique comment elle fonctionne la montre connectée sinon au niveau de son autonomie elle est à jusqu'à 14 jours d'autonomie excellent d'autonomie en tout cas et il y a également 11 modes d'exercice donc c'est finalement le logiciel comment il est fait etc au niveau de la montre donc voilà et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces livraisons sachez qu'elle est livrée avec un bloc de charge un câble USB de type C et également une batterie qui est bien entendu incluse et si je dois vous parler des moins alors bien que ça soit une montre excellente qui coûte pas très cher et avec laquelle vous pouvez faire plein de choses elle a quand même quelques inconvénients et je vais vous les donner donc ce qu'il faut savoir c'est que au niveau de l'enregistrement précis des données donc ce qu'il faut savoir c'est que pour que ça fonctionne vraiment bien cette montre en question doit être portée bien correctement au dessus de l'os du poignet ou suffisamment serrée pour que le capteur puisse lire correctement les pas et la fréquence cardiaque c'est plus en tout cas sur cette montre que les autres montres il faudra vraiment la mettre au bon endroit en tout cas pour qu'elle puisse bien lire en tout cas les différentes informations en tout cas par rapport à vous simplement qu'elle puisse traquer les données sinon au niveau de son tactile donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport aux autres montres donc notamment la Xiaomi Mi Watch Lite et également d'autres montres Xiaomi ce qu'il faut savoir c'est que le tactile n'est pas très réactif alors normalement ça ne pose pas trop de problèmes que le tactile ne soit pas si réactif mais ce qui va se passer c'est que si vous voulez utiliser cette montre pour la fonction chronomètre et que vous voulez vraiment être très précis par exemple vous calculez des données sur tout simplement vos performances sportives ou quoi ce qu'il faut savoir c'est que vu que le tactile ne marche pas très bien ça sera assez approximatif ça il faut quand même être au courant sinon ce qu'il faut savoir c'est que cette montre aussi ne s'adapte pas à la luminosité donc il faudra la régler soi-même il faudra mettre des horaires quand est-ce que la montre sera lumineuse et quand est-ce qu'elle ne sera pas lumineuse mais elle ne s'autorégule pas toute seule donc il faudra vraiment le faire manuellement bien que la luminosité soit quand même extrêmement performante il faut quand même le savoir vous pourrez voir en tout cas ce qu'il y a sur l'écran super bien la luminosité est excellente et enfin il faut encore parler des inconvénients sachez qu'au niveau du GPS intégré ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez utiliser le GPS il faudra avoir votre téléphone avec vous en synchronisation c'est-à-dire que si vous voulez courir dans un parc et que vous espérez que cette montre puisse faire la fonction GPS il est recommandé enfin ça ne marchera pas sinon il faut avoir votre portable avec vous pour qu'il y ait une synchronisation en direct de votre montre avec le GPS de votre portable parce qu'elle ne peut pas fonctionner toute seule voilà tout simplement donc sachez qu'au niveau du GPS en tout cas il faudra avoir votre téléphone à côté mais sinon quand le téléphone est à côté enfin dans votre poche ou dans votre sac que vous avez votre montre enfin le GPS marche derrière et sinon le dernier inconvénient comme toutes les autres montres Xiaomi sachez que ce sera difficile de la connecter avec un iPhone recommandé d'utiliser un Xiaomi soit un Samsung je vous remercie en tout cas pour votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas d'aller consulter les liens juste en dessous si vous voulez notamment profiter des réductions et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review au revoir